Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Non, je n'ai jamais pas à la chine. Mais je n'ai jamais jamais vu que ça soit sur la chine. Je n'ai jamais vu que ce soit sur la chine, c'est sur la chine, donc je n'ai jamais vu que ça. On a duré un livre ? Ils ont même pris la nyote Ils ont pris la nyote Ils ont pris la nyote Bon appétit On a pris la nyote Ils ont pris la nyote Ils ne lèvent pas Ils ne levent pas Ils ont pris la nyote La nyote La nyote La nyote Je ne le observe Donc on a pris la nyote Mais ils ont pris la nyote c'est moi quand tu avidents achant ! pour qu'on comprenne la honte la honte qui a été la peri notre survie en seemant la visto Éhẹẹè!! Dman specialist ..., Deutiliser A la maman Le vivier Mais ce n'est pas Tous les Angיאaux Mais ici Mais où est-ce Mais basket Il s'écrit gouvernement Tour C'est vigilante ... ... ... Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre. Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est cette vague des interpellations par-ci, par-là. Bon, la réplique aussi de plusieurs personnes. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on se le dise. Je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui sur des questions essentielles. Nous devons à chaque fois nous poser la question de quel pays nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons avoir un pays où, au sommet, se trouve une caste de personnes qui, finalement, profitent de nos richesses sans que nous voulons avoir ? Est-ce que nous voulons avoir un pays qui tourne le dos à la méritocratie ? Est-ce que nous voulons avoir un pays qui tourne le dos à la méritocratie ? Mais ce qui est un pays qui tourne le dos à la méritocratie, c'est-à-dire que le protectionnisme n'a pas l'importance. Vous avez tous suivi hier l'interpellation de M. Henri Havre, ancien ministre de M. Canabisson. On l'a invité. 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 C'est ce qu'on ne dit pas aux gens. Parce que le Congolais, on l'a invité, triomphalisme, Ming. J'entends les gens dire « akkéité, 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 akkéité ». Oui, c'est bien. C'est bien beau de le dire. Mais est-ce que vous allez avoir le même langage quand la justice va effectivement passer dans la vitesse supérieure ? Bongo le baka, bongo. La malhonnêteté intellectuelle, c'est lorsqu'on veut triompher. Là où on pense qu'on a gagné, mais lorsque finalement nous subissons les revers de la chose, on dit « non, on a commis harcèlement ». Lorsqu'un individu refuse de se présenter devant la justice, le triomphe est là. Mais lorsque la justice s'est fait violence, maintenant, il y a eu kangae, koyana, il y a eu ana, il y a eu acharnement. Donc, un individu peut narguer la justice, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la justice fait son travail, on dit que non, il y a eu commis, il y a eu commis, il y a eu commis, il y a eu commis. Et c'est toujours bizarre. Lorsque tout le monde pense que la justice fait ça, il y a mal au légo, et à l'inghi, alors c'est la consécration de l'injustice. Ici, je voudrais vous dire d'abord un fait. Nos lois congolaises ne font pas de notre justice une justice militarisée ou une justice de bandit. Non. La justice, elle a une arme aux mains des politiques, tel comme c'était le cas dans le temps passé. Aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de faire en sorte que cette justice fasse essentiellement et effectivement son travail. Et que la justice fasse le boulot dans le respect de l'art. Donc, la justice va inviter quelqu'un, va convoquer quelqu'un. Après la convocation, une ou deux, selon que la nécessité va se faire remarquer, et pas, et bien, tindi va délivrer la convocation, Et lorsqu'on mape, quelqu'un ne vous en faites pas. Il n'y a pas de problème. La justice, c'est qui m'a raté ? La justice n'est pas liée au temps. C'est les gens qui doivent comprendre ça. La prescription est une autre affaire. Ici, la justice peut te laisser te pavaner, croire qu'on gagnait. Mais là où la justice te prend, tu ne te rends pas compte. Voilà pourquoi moi j'invite à Batounios, ou à l'invite à Rabaroun la justice, à les fournir des informations. Ce n'est pas à vous de décider de quelle information aux justices nous en avons besoin. La justice est une instance, c'est une institution créée par la République, créée par les États normaux. On a estimé que, pour freiner l'arrogance, pour freiner les dérives de ceux qui gouvernent, il faut un autre mécanisme qui freine ce pouvoir-là. Il y a un sage, un philosophe, un juriste, un... Bref, un philosophe, qui a estimé que, dans les dispositions de choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. La justice, c'est comme un contre-pouvoir. Lorsque vous laissez au prince tout le pouvoir, il va en abuser. Parce que le pouvoir, c'est comme l'alcool. Ce qui est un peu qui est comme l'alcool, il y a un peu de l'alcool. Il y a un peu de l'alcool, 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 il y a un peu de l'alcool. Voilà pourquoi il faut un autre mécanisme pour protéger la société et garder la folie. La justice est un garde-fou. Il y a un pouvoir. Le pouvoir doit suivre la ligne où il faut et il faut l'alcool. Et il faut dans la justice, il faut dans la justice de façon que dans la justice, il faut dans la justice. Alors, aujourd'hui, lorsque la justice vous appelle, vous n'allez pas dire non, notre directeur veut déjà tout expliquer, on ne voit pas pourquoi on va appeler le ministre. Non, ce n'est pas à vous de décider de ce que le juge ou la justice a besoin. si la justice estime que ce X personne qui doit donner la réponse, vous n'allez pas présenter à la justice Y. La justice peut revenir sur une personne même 100 fois si c'est nécessaire. À chaque fois qu'il y a apparition d'un fait, la justice peut revenir pour reposer aux questions. Nous devons avoir une culture judiciaire. Le Congo n'a pas cette culture-là. Nous n'avons ni la culture judiciaire ni la culture juridique. Nous n'avons pas ces deux faits. Pourtant, ils sont importants pour la Kouéba. C'est vrai que comme on a utilisé la justice comme une arme et comme une Kouéfreba tout même quand c'est bien. Parce que les anciens, quand ils avaient le pouvoir, la justice était comme une arme du pouvoir. C'était comme un couteau à double tranchant. C'était comme un couteau qui dérangeait les autres. Il suffisait de ne pas avoir le même langage que Bango, vous subissez les affres de la justice. Aujourd'hui, on se dit non, non, on ne peut plus utiliser la justice contre ses propres fils. Mais non, il faudrait tout instaurer un autre système basé sur le respect des textes, basé sur le respect de la norme. Mesdames et messieurs, la justice a pour âme la procédure. Lorsque la procédure est biaisée, la justice n'a plus son sens. Ça devient de l'arbitraire. Voilà pourquoi on dit entre la justice et l'arbitraire, il n'y a qu'un seul pas. Il suffit juste de rater un petit départ, vous tombez dans l'arbitraire et c'est de l'anarchie. C'est compliqué. Messieurs, Yav, ben bengié aïa na justice. Aïe-té. Mais oh, ben bisminoté, ben t'inakive avocat, il fallait qu'on vous dise aussi qu'on envoie les avocats. Si réellement, ils étaient forts, ils n'ont rien à craindre, pourquoi ils envoient les avocats ? Ils envoient les avocats parce qu'ils savent, ils connaissent les conséquences. Et ne vous en faites pas la justice, ne peuvent pas se fatiguer parce que quelqu'un n'est pas venu, non. Il y a des gens qui ne sont pas venus à Yé-té, jusqu'à ce qu'on peut même juger quand vous n'êtes pas là. Le problème, c'est que, non, mais les gens se trompent. La justice a tout prévu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un jugement à la condamnation à la coutumance par coutumance des alliés, à la condamnation par défaut des alliés. Ça veut dire que tous les mécanismes sont là. Et le jour où on aura un jugement, ça veut dire que les gens se trouvent à la coutumance et 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 à la coutumance Mais le cas est frappant, le cas de Massaro. Qui n'a pas vu comment Massaro est parti ? Massaro avait fouille, non ? Il n'était plus au Congo, mais on l'a... Pardon, il n'était plus à Kine. Mais où est-ce qu'on l'a trouvé ? Bah, juillet, bah, j'en sais qu'on a. Donc, il est important de lire aux gens ceci. L'élo, ce qui, messieurs, a été de lui-même parce qu'il a reçu l'invitation. Bah, vous garez, bah, Kendaki. Ce qui a été l'élo, ok, il n'y a pas de problème. On va... La justice va observer. La justice va observer. Et le lundi, au partir de la semaine prochaine, il se peut, il se peut que bah, délivrer un mandat d'arrêt. Contrayer. Les gens doivent comprendre. Bah, quoi, délivrer le mandat d'amener. Bah, quoi, délivrer le mandat d'amener. Il y a toute une procédure, il y a toute une liste de mandats. Bah, mandat d'amener, les amis, bah, mandat de prise de corps, les amis. Ça veut dire, il y a tous les éléments. Et il faut tout le monde. Donc, on a dit, c'est un super homme. Neko. Je l'ai dit, c'est toujours. Il est temps de dire aux Congolais ceci. Ceux qui ont dit, que tourner pas j'ai histoire-té, eh bien, c'est nous qui allons être tournés la histoire. Nous devons décider de créer un état où tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde est redevable. Namo beko. M'ont tenu son analina se a mi beko. Sinon, on crée une société d'inégalité et nous tout le monde va gagner la société d'inégalité à Zalakate. Parce que dans une société qui consacre l'inégalité, personne ne s'en sort indemne. Regardez. On vous donne l'argent pour créer des ponts. On vous donne l'argent pour fabriquer des routes, pour créer des routes, pour construire des routes, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles. Vous bouffez cet argent. Bon, vous avez le juge et le magistrat avec vous. Personne ne vous arrête. Mais il n'y a pas un problème. Mais il arrivera un jour où ton frère, ta soeur, ton cousin va se trouver dans une situation où il aura besoin d'utiliser la route pour soit évacuer son frère qui est malade ou pour que ça l'évacue lui-même. Il aura un jour besoin d'aller à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner. Il aura un jour besoin d'envoyer les enfants à l'école. Et c'est ce jour-là que le revers de la médaille est comme on en a. C'est que vous allez aller dans les écoles que vous avez détruites, que vous avez détruites, pardon, vous allez utiliser les routes qui ont été détruites par vous-même pour utiliser l'hôpital. Ça dit que vous allez finalement payer pour ce que vous avez fait. Ça veut dire tôt ou tard, on finit par payer d'une manière ou d'une autre la bêtise qu'on a eu à faire. Bah toi, on va créer qui monstre. Ils sont en train de payer aujourd'hui les erreurs au basanaki. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont mis leur temps. On les a consolidés à un état de droit. Eux, ils ont consolidé des hommes forts et des familles fortes. Aujourd'hui, ces familles fortes, ces hommes forts, comme quand on va voir le coup la première victime. parce que lorsque vous avez nourri un monstre du sang, eh bien, il ne se rassasit pas. Il en demandera, il en demandera, il en demandera. Et au moins, à un moment donné, vous n'êtes plus en mesure de le servir et c'est vous qui partez. Le monstre finit par dévorer ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont construit. Tolomey Nabatoboué, Nambokanabiso, il y a des clans qui se sont formés. Mais frères, ce pays, non, mais vous n'allez pas vous imaginer. Nous sommes dans une situation où, bon, on peut réfléchir comme on veut, mais sortir le pays là où il est, ça commence à devenir très, très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a tout un clan. Moi, je suis en train de vous dire que le clan est en train de vous et que le clan est en train de protéger le clan et le Congolais. C'est des Congolais qui sont placés, qui sont haut placés. Il y a des Congolais qui sont gérés dans le clan. Je peux vous donner des cas. Est-ce que, il y a n'importe un cas là, des Libanais pouvaient décider sur la durée de vie d'un ministre au pouvoir? Les Libanais, les Indo-Pakistanais, les expatriés pouvaient un jour se réveiller un matin pour lui dire qu'on ne veut plus de ces ministres-là. Ils doivent quitter le gouvernement. Et le jour que suit, les ministres quittent le gouvernement. Dans ce pays, les expatriés peuvent même insulter un ministre le traité de fou qui ne connaît pas Mbokao, qu'un monsieur, un étranger peut se permettre de dire que le ministre est fou. et puis il est fou et puis il est fou et puis rien est très bon. Dans ce pays, on a vu un Indien gifler un ministre. Dans ce pays, qui est ce Congolais qui peut gifler un officier, pas un ministre, un officier libanais? Qui est ce Congolais qui peut aller gifler ou oser le ton et qui est le ministre et qui est le chinois? Pourquoi l'impossible est faisable chez nous? Nous avons créé une société où tous les Indo-Pakistanais sont les expatriés, les colonels, les généraux, ils ont tous vos hommes entre leurs mains. Parce que vous leur avez laissé l'économie. En leur laissant l'économie, vous leur avez laissé le pouvoir. Ils ont ce pouvoir, ces gens-là. Ils peuvent décider de qui peut être élu et qui ne peut pas l'être. Beaucoup de députés provinciaux et nationaux, membres de certains bureaux, mais ils sont élus grâce à l'argent des Libanais, grâce à l'argent des expatriés. Ça, vous ne le savez pas? Et c'est tant eux qui dictent la loi, qui dictent la politique de certaines de nos institutions. Mais frère, c'est la honte. Il faudrait à un moment donné qu'on ait honte du pays qu'on a nous-mêmes créé. Et aujourd'hui, lorsque la justice veut rétablir les choses, non, mais il y a des gens comme eux qui sortent, non, on n'en veut pas, ton lingui bon côté, ils ont la bon côté. Si tout le monde doit donner son idée, si tout le monde doit penser que justice fait simplement le lingui et la lingui, alors ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. C'est le protectionnisme qu'on est en train de détruire. Il y a des gens qui ont imaginé qu'il y a des gens qui ont 54 entreprises minières. 54 entreprises minières qui ont fait l'exercice dans les côtés. Et qui ont fait l'exercice. Bon, c'est ce qu'il y a des gens. Ceux qui ont tout dit, ils sont patronnés par un monsieur qui est dans la politique. Un monsieur. Il y a une société qui communiquait. une dame, chef de l'institution. Une dame, moi aussi, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Il y a un dividende, il y a une entreprise, et puis il y a des gens qui ont fait l'État, qui ont fait la perte. Alors qu'il y a des gens qui ont fait la perte. Il y a des gens qui ont fait la perte. Il y a des gens qui ont fait la perte. Et vous l'envoyez donner des leçons aux Congolais. Le patriotisme, il faut aimer le pays, mais eux-mêmes sont architectes, il y a malheur. De quel pays on veut à la ferme ? Je me pose la question. Je me pose la question. Et puis vous entendez des députés, députés, venir excuser, expliquer, trafic, expliquer, expliquer la vol, des députés. Ils essaient même d'expliquer au nom, la justice ne va plus bien, il faut changer. Quelle justice ne va plus bien ? Vous avez fait 18 ans au pays, 18 ans, depuis 2001, c'était nous deux ministres qui ont été arrêtés pour corruption. Deux. Rien. C'était nous deux ministres arrêtés pour corruption. Arrêtés pour détournement. Rien. Nous avons eu une Assemblée nationale. C'était nous cette Assemblée nationale qui a fait tomber quatre ministres. Pendant, bon, on ne va pas dire 18 ans, mais pendant 14 ans. Toi qui t'attendais à 14 ans. Depuis la Constitution, cette Constitution, Otozana Wonello, depuis cette Constitution, c'était nous un seul ministre qui est tombé parce que, bon, il y a la corruption, il y a le détournement. Pourtant, c'est tous les jours que nous voyons les détournements à la télé, à la radio, tous les jours. Alors, à un moment donné, il faut qu'on ait honte de raconter certaines choses dont on lui doit raconter. C'est pourquoi je dis que tant qu'on ne va pas élever les débats, ça ne marchera pas. 54 entreprises minières et foutent une bonne côté. Parmi les 54, 9 seulement. 9. Bah, récemment, c'est qu'à 9. Bah, coûte 9 milliards de dollars et à perte. 9 milliards de dollars et à perte. L'inconcevable dans ce pays, c'est que le pays perd beaucoup plus d'argent qu'il ne gagne. Ça pouvait être normal. Si nous perdons 4 milliards de dollars et nous encaissons 15 milliards, on pouvait encore relativiser. Il faudra comprendre. Mais ici, c'est l'inverse. Le pays, le budget national est 4 milliards de 4 milliards. À la limite, si vous vous battez beaucoup, 5 milliards, y compris les dents, y compris le don et tout ça, vous avez 5 milliards de dollars. Mais votre argent propre, vous avez 15 milliards de dollars. Vous avez bien entendu. Si vous avez 15 milliards, vous avez 15 milliards de dollars. Vous avez 15 milliards de dollars. Vous avez 15 milliards de dollars. Et lorsque les gens veulent réfléchir, non, non, ils réfléchissent toujours à des mi-terrains. Bon, on va... Non. Un pays ne peut pas dire « Regardons devant, allons-y, allons-y. » Non, on ne peut pas aller ici. Derrière, dans le passé, il n'y a rien qui a été fait. Le passé, c'est comme une fondation. Le futur, c'est comme la toiture. Tu ne peux pas dire « Bon, construisons, construisons, il n'y a pas de problème. Construisons... » Non, 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 non. Même quand on achète une maison, on doit vérifier la qualité de la fondation. Est-ce que les premiers ingénieurs étaient vrais ? Est-ce que les premiers maçons ont fait leur travail ? Est-ce qu'ils ont effectivement coulé le vrai béton ? Est-ce qu'ils ont réellement construit la maison convenablement ? Est-ce que les pylônes sont bien installés ? C'est ça ce qu'on appelle une gestion regardante. « Mais vous n'allez pas évoluer comme si vous étiez en train de vivre votre vie comme ça. » Ce n'est pas possible, mes frères. Quel pays on va laisser à nos enfants si nous-mêmes nous sommes en train de nous compromettre à la mode de l'eau ? C'est la compromission de venir générale. C'est vrai, c'est bien de crier, c'est bien de raconter ce que l'on veut. Mais c'est aussi bien de se regarder dans le miroir et de dire si on est irréprochable. Donc, quand vous avez été ministre dans ce pays, on ne peut pas vous appeler pour répondre parce qu'on a qui ministre un bon, parce que vous voyez, c'est vous. Non ! Le pays se fout de ces gens-là. Le pays n'a pas besoin des hommes forts. Le pays a besoin des institutions fortes. Il faudrait un moment donné de total à tout le monde à la ministre de la Bissot. J'étais en train de dire aux Congolais que les camions veulent que la Covid on va arrêter les gens. Ça fait deux mois qu'ils sont en train de parler. Deux mois ou trois mois. Aujourd'hui, on lance un mandat on est en train de regarder, de fouiller. Les gens commencent à crier. Oh, t'es, finalement, c'est quoi cette histoire ? C'est trop de justice. Ah, mais un pays ne peut pas se fatiguer de la justice. Vous ne pouvez pas vous fatiguer du beau, du bien. Il n'y a que les criminels qui sont fatigués. Il n'y a que les criminels qui ont peur du revêt de la justice. Moutou, n'a pas à avoir peur de la justice. Mais Bato, ils ont de quoi se reprocher. Eux, oui, ennemis, n'ont pas de la justice. Ma cambo, je ne sais pas qui n'est pas en train de voir comment une famille ou des familles sont en train de s'enrichir là-bas. Qui n'est pas en train de voir que nous avons donné pratiquement le gros de nos marchés aux expatriés. Qui n'est pas en train de le voir. J'entends les gens bomber les torses. Oh, le code minier, le code minier. Mais si nous avons eu l'un des mauvais codes, c'est celui-là ? Oh, c'était le code qui favorise les Congolais. Combien de Congolais miniers avons-nous ? Il n'y a pas. Ça, il n'y aura pas de réponse. Posez la question, c'est ce qui crie là, code minier, code minier. Posez-leur la question, ce code a favorisé combien de Congolais ? Bouche bée. Oh non, tu vois, dans la vie, on peut, on peut. Il n'y a pas d'un peu. Il n'y a pas d'un peu. Dans une république, il y a des évidences. Quand il y a des évidences, on se tait. La sagesse, c'est aussi se taire quand on sait qu'on n'a pas d'éléments. On se tait carrément, on laisse les choses passer. On admet les erreurs qu'on a eu à commettre. Les erreurs sont humaines. Les erreurs sont humaines. Et aucune personne sur Terre n'est immunisée contre les erreurs. Les erreurs, nous les commettons et nous les commettrons toujours. Seulement la capacité que nous aurons de nous relever et de reconnaître qu'ici on a commis une erreur, c'est la capacité des grands hommes. Il n'y a que les grands esprits qui savent reconnaître les erreurs qu'ils ont eu à commettre. Kabila a reconnu. Joseph Kabila a reconnu qu'il n'a pas réussi sa mission de transformer l'homme congolais. En clair, il a réussi qu'il a échoué dans son mandat. Parce que c'est ça le premier vecteur. Il a reconnu. C'est bien. On passe. Je ne peux pas lui tenir rigueur par rapport à ça. On revient sur la question. On invite le directeur de la banque centrale. Tout le monde crie. Oh, mais frère, vous devez savoir une chose. La banque centrale joue un rôle important. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle celui qui dirige la banque qu'on appelle un gouverneur. ça veut dire en d'autres termes un prévoyant ou un prévoyeur. Je ne sais pas si on le dit vraiment. Mais c'est quelqu'un qui prévoit. Le gouverneur de la banque, c'est l'organisateur de votre banque. C'est l'organisateur du surcouil banquier, pardon, de notre surcouil bancaire. c'est l'organisateur de la vie de la monnaie dans la république. Le gouverneur de la banque, ce n'est pas un petit monsieur, non, le gouverneur de la banque a un rôle très important, très important dans une république. Il décide sur la vie de la monnaie, il y a beaucoup de la monnaie. Il y a beaucoup de décider de la monnaie. C'est lui qui exécute ma politique. Mais lorsque vous avez un gouverneur de la banque qui voit ma importation et ma devise, et qui ne parle pas, qui ne fait aucun communiqué, aucun point de presse, aucune indignation, rien du tout. Mais il y a lui de se poser la question où c'est de l'incompétence, où c'est la complicité. Il y a deux choses qu'il faut qu'on choisisse. C'est soit qu'on est incompétent, soit qu'on est complice. En tout cas, où on est généralement, on est les deux en même temps, mais on ne peut pas ne pas être les deux et les choses se passent. Et dans le cas de la monnaie, je suis un peu de la monnaie, et moi, je suis ignorant. Soit je suis irresponsable, comme en tant que père, et je ne mérite pas d'être père, ou alors je suis complice. Parce que ce n'est pas normal, dans un pays, l'importation, c'est qu'il y a des effets exogènes, il y a des effets endogènes, il faudrait que la responsabilité soit là. On ne peut pas gérer avec beaucoup d'excuses. Non, on gère avec la responsabilité. Alors quand on ne sait plus gérer, on n'est plus en mesure d'assumer la responsabilité, on doit dire non, c'est bon, on part. Pourquoi les jeunes n'ont pas cette qualité, cette culture de répondre quand on leur pose des questions ? Dossier Moussou Zali, dossier, il n'y a pas père, il n'y a pas enseignant. Le chef de l'État lui-même, d'un ministre de la Justice, au moins lui encore, au moins lui d'ailleurs, l'actuel ministre de la Justice, estime qu'il a été saisi, que le bonheur est belé, il n'y a pas enseignant, il n'y a pas fictif, il n'y a pas encore, il n'y a jamais coexister, il n'y a pas rélicat, il n'y a pas, il n'y a pas payé, il n'y a pas gâté. Oh, mais il y a lieu de se poser des questions, mais est-ce que le bonheur n'est-ce qu'il n'y a pas encore ? Mais frère, il n'y a pas de bâtiment. Le Congo, il n'y a pas de matricule, il n'y a pas de matricule, il n'y a pas de matricule, ça fait 4 ans, ça fait 10 ans, tu n'as pas de matricule. Il y a un enfant qui a 14 ans, qui lui a un matricule, qui n'a jamais travaillé. Il attend jusqu'à ça qu'il aura 18 ans pour mourir, mais pendant ces temps, il n'y a pas de matricule, il n'y a pas 14 ans, il n'y a pas de matricule, il n'y a pas d'un objet, il n'y a pas de certain ID, il n'y a pas de Lambrung. Il n'y a pas d'un objet, il n'y a pas de Lambrung. Il n'y a pas d'un objet, il ne faut que ça soit population. Acharnement, je suis allé en train d'être dans le monde. Aujourd'hui, encore, on a tué neuf personnes. Mais il y a des lieux, il y a des lieux de se poser des questions. On dit, mais finalement, on veut quoi? On va où? On fait quoi à la fin? Je pense qu'il est temps de laisser ma institution convenablement. La norme est là. Justice, je suis allé à ma bête. Je suis allé à ce que ça me fait. Et moi, je peux vous dire, je peux vous dire que la semaine prochaine, il y a des gens qui vont être arrêtés. Oui, c'est possible. Il y a des gens qui vont peut-être être arrêtés. Parce qu'à un moment, je vous ai posé des questions, mais vous êtes en train de gérer la République. Mais acceptez qu'on vous pose des questions. Pourquoi vous fouillez? Des mandats ont été lancés. Les mandats, ils allaient qui délivrer. Nabat. Ébelé. Alors, aujourd'hui, comme tout le monde a son parrain, Bato va mettre les mandats. Nada quounabango. Allez, pourquoi nous étions parrainés. Et pourquoi nous étions pour foutre à Bato les cartes en médias, pour foutre à Bato les cartes en réseaux sociaux, pour finalement intoxiquer la justice. Un peu pour dire que Jusif a commis une justice, je m'imaginerai acharnement. Non. La justice ne peut s'acharner que contre Bato. Si tu es à cause. J'entends les gens dire « Oh non, je n'ai pas connu qu'on médiatisé ma cambo. » Mais attendez deux secondes. Où se passe la vie des recherches ? C'est à la télé ? C'est dans le média ? Où se passe la vie des recherches ? Quand on veut rechercher un criminel qui est en fuite, comment on le fait ? Attendez deux secondes. Lorsque vous, on vous envoie un mandat d'arrêt, « Bonjour, mandat, wana ! » « Ton invitation, wana ! » « Bon, merci, ma ton abino ! » « Pas publier, wango ! » Avec le saut comme quoi, on vous attaque. Mais non, vous revenez à la justice pour dire que non. Quand vous dites ça, qui a vu la justice publier un élément ? Parce qu'au moment donné, déjà, le parquet, le compte officiel, il y a un Facebook qui est parqué. « Ton statut, il y a WhatsApp à parquet, au moment donné, mandat d'arrêt, wana ! » Le parquet n'a pas un Facebook, n'a pas un WhatsApp, n'a pas un réseau, « Or, aucune de l'abino, mandat, n'a qu'à ce qu'on va ! » Non ! Quand la loi le permettra, il le fera. Mais pour l'instant, je ne suis pas un défenseur du parquet. Non, pas du tout. Je ne suis pas un défenseur du parquet. Et je ne suis pas ici en train de dire que le parquet est sain. Non ! Vous savez ce qu'on a dit du parquet ? La gécaminisation, j'y arrive, du parquet. On a dit que le parquet était devenu comme une sorte de gécamine. C'était finalement comme une sorte de régie financière, tout le monde le sait. On a eu à un moment donné de faux procureurs. On a eu à un moment donné des malhonnêtes, des procureurs malhonnêtes. On les a eus dans ce pays. Comme dans tous les autres pays d'ailleurs. Mais c'est nous ! Maintenant, on se décide, non, non, on va changer les choses petit à petit. On va changer les choses. Malheur, malheur, mais tu m'as dit qu'il y a changé. Tout ce qui est bien, tout va dans le passé. Moi, je ne vois pas pourquoi ça dérange, pourquoi ça offusque, pourquoi ça embête les gens. Mes frères, ce pays a besoin de nous tous. Ce pays a besoin de nous tous. Tout ça, il y a 500... 500... Il faut rappeler aussi que... Ma exonération... Où est-ce que vous avez besoin de nous ? Il y a une exonération qui n'est pas. Ma exonération... C'est-à-dire que vous avez une exonération, moi, il y a un coup de ta. Ma compensation, il y a un coup de ta. Oui, il y a un peu de nous. Mais la procédure est la compensation. Procédure et l'exonération. Elle est partout à travers le monde. Nous ne sommes pas le premier pays à avoir inventé l'exonération. Mais quand l'exonération commence à servir de couverture au malfrat, de couverture au renégat, vous voulez qu'on fasse quoi ? Mais il faut revenir sur la question. Il faut revenir en disant « Non, 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 on va voir clair, ma gambo là. » Et ils vont travailler professionnellement. Ils vont essayer de voir qui est dans le droit d'être... Non, il y a un peu de compensations. Et bien, il y a une exonération, moi, non, il y a un peu de nous. Parce que regardez dans ce pays comment ça se passe. Vous prétendez, malheureusement, vous prétendez être exonéré. Oui, on vous exonère. Mais en même temps, vous recevez l'argent, il y a une exonération. Ça n'a pas de sens. L'État congola paie si bon à vous dédouaner. L'État paye l'argent à dédouanement. Mais en même temps, on apprend que non, vous avez dédouané gratuitement. Alors, à un moment donné, on dit « Mais ce n'est pas possible, quoi. » Vous ne pouvez pas prendre le beurre et l'argent du beurre. Non. Entre nous, soit dit. On a dit qu'il n'y a pas besoin d'exonérer. Ok. Très bien. Mais exonérer, il n'y a pas besoin de tout. Il n'y a pas besoin d'un moment donné. Il n'y a pas besoin d'un moment donné. Mais lorsqu'on va apprendre que non, 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 il n'y a pas besoin d'un moment donné. « Mais non, il n'y a pas besoin d'un moment donné. » « Ou utiliser mon regard de dédouanement pour autre chose. » « Et exonération qu'on a. » « Au fond du plein de monde, mon côté. » Alors, il y a dol, il y a fraude. Il faut arrêter ça. Mais où est le mal ? La justice ne doit pas se limiter. À présent, oui. Mais la justice peut déjà aller dans le passé. Et puis, bientôt, la justice n'a pas de passé, n'a pas de présent, n'a pas de futur. La justice est intemporelle. La justice reste la justice. Attendez deux secondes. On ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'on veut créer à la fin comme État ? Un État de justification, même quand il y a des évidences. L'affaire de Mutanda Mining. Mais attendez qu'on va déballer. Les gens pensent que c'est 100 millions de dollars seulement. Vous serez surpris. Vous pensez que ça reste 200 millions. Mais il y a plus que 100 millions. Il y a plus que 100 millions de dollars. 100 millions finait que la tête de l'esberg. Non, la peur se lit sur le visage. Ils sont au courant de tout ce qui est en train d'être fait. Ils sont au courant de tout ce qui est en train d'être fait. Et je vous rassure, mesdames et messieurs, ma pangou, il y a ma pangou, non ? L'État congolais. L'État congolais va récupérer tout le patrimoine de l'État. Ce n'est pas le crime. Les gens ne savent pas ce qui est en train d'être fait. Mais ils sont au courant du crime. Tous ceux qui ont vendu ces maisons-là vont être arrêtés. Tous ceux qui ont vendu ces maisons-là seront arrêtés. Tous ceux qui ont vendu ces maisons-là seront arrêtés. on va vous arrêter le problème c'est que quand on va élever la justice les voleurs vont fuir eux-mêmes vont fuir arrêtez de nous embrouiller quand vous voulez la république on n'était pas là maintenant on va vous attraper vous venez de demander la sympathie de tout le monde non Christian tu peux pas aller dans ces conditions là tu sais c'est des pères de famille des pères de famille mon oeil vous dites des pères de famille non mais c'est des pères du vol il faudrait arrêter les voleurs il n'y a pas un problème d'arrêter les voleurs si je vole qu'on m'arrête aussi il n'y a pas de problème tant qu'il y a de preuves on m'arrête tant qu'il n'y a pas de preuves on me relâche n'ayez pas peur si vous êtes des bons citoyens revenez devant la justice présentez vos moyens de défense on va vous libérer il y a des gens qui sont partis devant la justice ils ont présenté les moyens on les a laissés pourquoi pas vous mesdames et messieurs aidez-nous à voir notre chaîne de télévision pour vous informer de cette façon là pour vous apporter la bonne information aidez-nous nous vous prions soutenez-nous dans notre site GoFundMe soutenez-nous ne nous regardez pas de loin on a besoin de votre argent on a besoin de ces 1000 dollars on a besoin de ces 5000 on a besoin de ces 10 000 dollars nous avons vraiment besoin de votre soutien ce sera très important qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC on a besoin de cela s'envoyer au ce que ça Man m'a dit on s'ouvre vu dans cette expérience jamais gof les gens qui vont te parler tu n'as pas à faire mais si on ne s'en va pas les gens qui vont te créer tu ne s'y mets pas mais ils ne disent pas puis on est en Afrique on est toujours là ils ne mettent pas ils ne mettent pas pour vous dire c'est là c'est comme elles mais ils ne sont pas ils sont pas ils ne disent pas qu'il y a quelqu'un il s'est pas Paroumi a m'intenté ça-l'y Paroumi a m'intenté Le m'intenté Paroumi a m'intenté Pour y en réel de la gagne Paroumi a m'intenté Eh ! Oye piqué La soutou Exa, koreana petit Poua maman barte Paroumi a maman barte Paroumi a maman barte Poua, c'est un peu Paroumi a maman barte Paroumi a maman barte Paroumi a maman barte Ou a l'onou Ou a l'onou Poua, koreana pino moco Batoi, c'est un peu C'est un peu Koreana, a pété Tchao, 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 tchao. Musique